Réécris l'expression 4 fois entre parenthèses 8 plus 3 en utilisant la distributivité de la multiplication sur l'addition, puis simplifie l'expression. On va commencer par écrire cette expression. Donc ce qu'on nous demande de faire, c'est de calculer 4 fois 8 plus 3 en utilisant la distributivité. En fait, il y a deux façons de procéder. La première façon de procéder n'utilise pas la distributivité. Elle consiste en fait à évaluer le contenu de la parenthèse, à calculer combien ça fait, 8 plus 3. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Cette expression-là, si on veut la calculer en évaluant le contenu de la parenthèse, ça va donner 4 fois 8 plus 3 entre parenthèses est égal à 4 fois le contenu de la parenthèse. Dans la parenthèse, il y a 8 plus 3. Ça fait combien 8 plus 3 ? C'est bien ça, ça fait 11. Donc en fait, 4 fois entre parenthèses, 8 plus 3, c'est égal à 4 fois 11. Et 4 fois 11, ça fait combien ? 4 fois 11, ça fait 44. 44. Voilà. Ça, c'était une première façon d'évaluer cette expression-là. Une deuxième façon de faire va utiliser la distributivité de la multiplication sur l'addition. Et je vais t'expliquer tout de suite ce que ça veut dire, la distributivité. Donc, on va réécrire l'expression, 4 fois, on va écrire le 8 dans une couleur donnée, par exemple en bleu, le plus, on reprend le jaune, et on va écrire par exemple le 3 en violet, comme ça. Je ferme ma parenthèse. La propriété de distributivité, ce que ça veut dire, en fait, c'est que cette expression-là, elle est égale à 4 fois 8 plus 4 fois 3. Ce qu'on fait, c'est qu'on distribue la multiplication sur l'addition, sur tous les membres de la parenthèse ici. Donc, ça va donner 4 fois 8 plus 4 fois 3. Donc, je vais réécrire ça. Ça, c'est égal à 4 fois 8 plus 4 fois 3. On a distribué la multiplication. Donc, maintenant, pour calculer cette expression-là, il n'y a plus qu'à faire ces multiplications-là, l'une après l'autre. 4 fois 8, ça fait combien ? On va l'écrire plutôt sur la droite. 4 fois 8, ça fait combien ? Ça fait 32. Plus 4 fois 3, ça fait combien ? Ça fait 12. Maintenant, on va calculer 32 plus 12. Et 32 plus 12, ça fait 44. Ça fait 44. On retrouve bien le résultat qu'on avait trouvé en évaluant d'abord le contenu de la parenthèse. Donc, il y a une chose à laquelle il faut faire attention, c'est que quand tu distribues la multiplication sur l'addition, ce qu'il faut faire, c'est bien la distribuer sur tous les membres de la parenthèse. Si tu faisais 4 fois 8 plus 3, ça ne fonctionnerait pas. Tu ne trouverais déjà pas le même résultat. Donc, il est bien important de se dire que lorsqu'on distribue, il faut le faire sur tous les membres de la parenthèse. Maintenant, tu pourrais me demander, pourquoi est-ce que la distributivité fonctionne ? D'où vient cette propriété ? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va représenter sous forme de dessin cette expression-là. Et je vais te montrer pourquoi est-ce que la distributivité donne le même résultat que lorsqu'on évalue d'abord l'intérieur de la parenthèse. Donc, on va dessiner cette expression-là. Ici, on nous dit qu'on a 4 fois entre parenthèses 8 plus 3. On va déjà dessiner 8 plus 3. Donc, le 8, on va le représenter en bleu. Donc, on va dessiner, par exemple, 8 bonbons. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 bonbons. Ces 8 bonbons, on les additionne, par exemple, à 3 bonbons violets. Donc, le 3 ici, on va le représenter en violet. 1, 2 et 3 bonbons. Cette expression-là, le contenu de la parenthèse, on le multiplie par 4. Donc, ce que je vais faire, c'est copier-coller cette ligne-là. Cette ligne-là de dessin. Donc, je sélectionne le tout et on va copier-coller ça. Donc, ici, on a une deuxième rangée. Une troisième rangée. Et il nous en faut une dernière, puisqu'on a 4 fois le contenu de la parenthèse. Ah, mince, j'ai fait une erreur. Donc, voilà, cette fois-ci, c'est bon. On a 4 fois le contenu de la parenthèse. Et dans la parenthèse, il y a 8 bonbons bleus plus 3 bonbons oranges. Donc, une première façon de faire, ce serait de compter tous les bonbons. Une autre façon de faire, c'est de se dire qu'on compte une fois une ligne ici. Donc, 8 plus 3. Et ensuite, on sait qu'on a 4 fois le contenu de la parenthèse. Donc, 4 fois la même ligne. Et ça, ça correspond à la première méthode qu'on a utilisée ici. On a évalué le contenu de la parenthèse ou le contenu d'une des lignes. Et ensuite, on l'a multiplié par 4. Une autre façon de faire, c'est de se dire qu'on va compter d'abord tous les bonbons bleus. Donc, si on faisait ça, eh bien, on compterait la première ligne 1 fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Et on sait qu'il y a 8 bonbons bleus dans la première ligne. Donc, si on comptait tous les bonbons bleus d'abord, eh bien, ça correspond à l'opération qu'on a fait ici. 4 fois 8. La première multiplication qui sort de la distributivité de la multiplication sur l'addition. Donc ça, ça correspond à cette première multiplication-là. Et cette deuxième multiplication, eh bien, en fait, elle correspond à la deuxième partie des bonbons, les bonbons violets. C'est comme si on comptait les bonbons violets d'une ligne et qu'on faisait 4 fois, parce qu'il y a 4 lignes. Donc, 1 fois 3, 2, 3 et 4 fois 3. Donc, ça, ça correspond, on va prendre une autre couleur, pardon. Ça, ça correspond à la deuxième multiplication. Et ce dessin-là illustre bien pourquoi c'est la même chose d'utiliser la distributivité pour calculer l'expression, ou d'utiliser la méthode où on évalue d'abord le contenu de la parenthèse. Que tu comptes d'abord le contenu de toute la ligne, les bonbons bleus plus les bonbons violets, et que tu multiplies le tout par 4, ou que tu décides de compter d'abord les bonbons bleus et ensuite les bonbons violets, tu trouves le même résultat. Il y a 44 bonbons en tout.